Dimanche électoral en Russie. Le président Vladimir Poutine rempile pour un nouveau mandat de six ans, grand favori face à sept autres candidats. Le chef de l'État sortant, élu président deux fois par le passé en 2000 et en 2004, avant de devenir premier ministre en 2008, cédant ainsi sa place à un intime, Dmitri Medvedev, et revenu au Kremlin en 2012. Les élections de cette année se déroulent dans un contexte très particulier. Les sept prétendants à la présidence de la Russie ont animé une campagne terne loin des shows à l'américaine animés par les soutiens de Vladimir Poutine. Un grand absent de ses joutes électorales, Alexei Navalny, le grand opposant au Kremlin qui a été interdit de se présenter aux élections suite à sa condamnation pour fraude. Mais le grand enjeu qui vient perturber ces élections, ce sont les accusations de Londres à l'encontre du président russe. Selon la première ministre britannique Theresa May, Poutine aurait personnellement ordonné l'empoisonnement de l'ex-espion russe Sergei Skripal et sa fille Yulia, une accusation jugée insensée et impardonnable par le Kremlin. Bien que Londres soit soutenue par ses principaux alliés occidentaux, à savoir Berlin, Washington et Paris, et malgré l'expulsion de 23 diplomates russes du territoire britannique, le grand favori des présidentielles russes reste silencieux sur le sujet. En effet, Vladimir Poutine est assuré de gagner les élections de dimanche, ayant pour seule crainte l'abstention des électeurs. Merci. 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 Merci.